Générique ... Mais d'abord, obsession, inflation ou désinflation, plus précisément avec une nouvelle séquence de politique monétaire qui commencera dans les prochains jours, la BCE la semaine prochaine et la semaine suivante la Réserve fédérale américaine livreront leur décision de politique monétaire. Alexandre Tabadzi est avec nous en visioconférence, responsable CIO Office et Recherche Macroéconomique chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Les derniers discours de Jérôme Poel hier et avant-hier, sans être une révolution, une volte-face, laissent suggérer qu'il y a encore, 12 mois après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, une certaine impatience, peut-être un certain inconfort encore au sein des banquiers centraux américains qui prendront donc leur prochaine décision le 22 mars. Comment est-ce qu'on explique que 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, on soit encore dans cette situation inconfortable, Alexandre ? En fait, la raison est très simple. Excusez-moi, c'est simplement que l'économie est beaucoup plus résistante que ce qu'on avait pu imaginer. Vous l'avez mentionné vous-même, le marché du travail reste tendu, même si les offres d'emploi sont en train de ralentir. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui hésitent à réduire peut-être leur force d'emploi pour une simple raison, c'est que si l'économie va bien, le sentiment que vous avez, c'est que si je me sépare aujourd'hui de certains collaborateurs, quand les choses s'amélioreront, je ne les retrouverai pas. Donc il y a peut-être une plus grande attente de la part des entreprises avant de décider de réduire leurs coûts via la force de travail. Et pour le reste, toutes les indications que nous avons continuent à indiquer une économie qui finalement se comporte relativement bien. Donc on est vraiment dans un cycle particulier où malgré la hausse de taux d'intérêt que l'on a déjà derrière nous, l'économie se trouve beaucoup plus résistante que ce qu'on avait pu imaginer, d'où le niveau d'inconfort des banques centrales, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, puisque finalement leur objectif numéro un est de maîtriser l'inflation et que ceci ne peut se faire que si l'économie ralentit. Et donc pour l'instant, aucune des deux conditions n'est réellement remplie. Est-ce que l'arme des taux directeurs reste l'arme la plus pertinente à ce stade d'Alexandre, sachant que les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine vont être portés au-delà du corps PCE, donc une mesure d'inflation que la Fed regarde de très très près, d'inflation sous-jacente bien sûr, qui était ressortie je crois à 4,7% sur un an lors de la dernière marque. On va avoir des taux directeurs au-delà de 5% aux Etats-Unis. C'est donc historiquement quand même une étape majeure qui est franchie de ce point de vue-là, Alexandre, alors qu'on parle toujours assez peu de la politique de réduction du bilan. Est-ce que c'est une tentation peut-être pour la Réserve fédérale américaine de modifier l'équilibre peut-être de sa politique monétaire, de restrictions monétaires à un certain stade ? C'est tout à fait possible, mais vous n'intervenez pas sur les mêmes éléments. Les chiffres que vous avez mentionnés de taux d'intérêt et de chiffres d'inflation indiquent une chose, c'est qu'en réalité les taux d'intérêt réels sont relativement bas aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus bas si l'on compare avec tous les cycles précédents de resserrement monétaire, avec les taux d'intérêt réels qui avaient conduit à un ralentissement économique. Donc peut-être qu'il faut faire plus de ce côté-là. Du côté de la réduction du bilan, ça pose un problème potentiel au système financier puisque finalement énormément d'obligations souveraines aujourd'hui sont utilisées comme collatérales, c'est-à-dire sont utilisées comme garanties dans toute une série de transactions financières. Et donc si l'on réduit la liquidité, c'est-à-dire que si la réserve fédérale décide de réduire la taille de son bilan de façon plus rapide que prévue, elle contribue à assécher le marché financier qui peut poser des problèmes ensuite au fonctionnement même du marché financier. Donc il y a là deux éléments différents qui interviennent, le premier effectivement sur le renchérissement du coût de financement et donc le ralentissement économique. Et dans le deuxième, la difficulté est de savoir jusqu'où la réserve fédérale peut intervenir sans créer des problèmes de liquidité, de transactions dans le système financier. Donc dans le deuxième cas, étant donné qu'on n'a pas d'historique sur une réduction du bilan d'une banque centrale partant d'un niveau très élevé, il est très probable que la réserve fédérale décide de le faire à petits pas et en mesurant chaque fois après chaque action l'effet sur le système financier de sa décision. Donc s'il faut rester focalisé sur les taux directeurs à ce stade, Alexandre, alors sans que ce soit encore une hypothèse centrale ou consensuelle dans le marché, il y a un pari ou en tout cas un scénario de risque qui pourrait amener les taux directeurs à 6%. On est toujours dans cette espèce de surenchère. 6% de taux directeurs aux Etats-Unis, c'est un monde qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus en tout cas, Alexandre. Qu'est-ce que cette hypothèse apporte comme réflexion de votre part ? En fait, vous avez un double effet aujourd'hui. Il y a non seulement le niveau de 6% qui est le niveau que vous venez de mentionner, mais si on regarde ce que le marché attend dans les futures décisions de la réserve fédérale, il y avait il y a encore quelques jours une indication implicite qui était de voir les taux d'intérêt baisser sur 2023. Ceci a complètement disparu maintenant. Donc non seulement le marché est en train d'estimer que les taux d'intérêt doivent être plus élevés, mais il estime également qu'ils doivent être plus élevés pendant plus longtemps. Et aujourd'hui, si l'on regarde la courbe forward de ce qui est attendu du côté des décisions de la réserve fédérale, le marché prévoit une première baisse aux environs de 2024. Ceci est vraiment consistant avec l'environnement que l'on connaît, c'est-à-dire une économie qui résiste. La difficulté ensuite va être de savoir si on s'arrête à 6. Nous ne sommes même pas à 5, donc la question va être de savoir jusqu'où on monte. Et là, effectivement, le fait que Jay Powell nous dise « on sera totalement dépendant des données qui seront publiées » indique en gros qu'il n'y a pas de prévision possible. C'est qu'ils vont voir au fur et à mesure de l'état de l'économie, la réaction de cette économie à leur hausse jusqu'ici des taux d'intérêt. Mais comme on mentionnait tout à l'heure, le niveau réel des taux d'intérêt est relativement bas. Donc pour l'instant, pour les entreprises, il y a relativement peu de contraintes sur cette augmentation des coûts de financement parce que pour les grandes entreprises qui sont celles qui sont parties de la cote du S&P 500, la duration moyenne de leurs emprunts est de 7 ans. Donc avant que la hausse actuelle ne commence à les impacter, il y a une très très longue période d'ajustement qui va se faire. Les questions qu'on se pose concernant la Fed semblent encore plus brûlantes pour une banque centrale comme la Banque Centrale Européenne, Alexandre, avec même peut-être à nouveau la question de la crédibilité de la BCE. Plus qu'aux États-Unis encore, on a vu dans les prix dérivés de marché un risque de dérive à nouveau des anticipations d'inflation en zone euro. Alors c'est très vrai sur le très court terme, mais on voit aussi des mesures d'inflation 5 ans dans 5 ans qui valent ce qu'elles valent bien sûr, mais qui sont quand même très suivies, qui sont reparties à la hausse en zone euro, au point d'ailleurs que le marché imagine que l'inflation 5 ans dans 5 ans en Europe et aux États-Unis est en train de converger à des niveaux autour de 2,5%. Est-ce que la question de la crédibilité de la BCE est à nouveau posée à une semaine de la prochaine réunion, Alexandre ? Non, en réalité, si l'on regarde les anticipations de marché, donc les 5 ans que vous mentionnez, ce sont des anticipations de marché. Donc c'est en fait une tautologie, le marché se nourrit de lui-même et à quelque part se fait peur un peu également de lui-même. Mais les contraintes en termes d'inflation sont très élevées en Europe puisque c'est une inflation qui est subie. Ce que l'on voit, et c'était une des discussions que nous avons eues précédemment, c'est qu'en réalité, l'inflation qui était initialement une inflation qui venait du secteur de l'énergie, c'était par le prix de l'énergie importée que l'inflation est arrivée en Europe, est en train de se transmettre au marché du travail puisque finalement, tous les travailleurs sont en train de se dire et sont en train de renégocier leurs conditions de rémunération à un niveau plus élevé en disant « j'ai besoin de plus pour pouvoir faire face à ce qui est en train de se passer ». Et ce qui est en train de se passer, c'est tant les prix de l'énergie mais également la hausse des taux d'intérêt qui affectent notamment tous les prix immobiliers via le repricing des taux hypothécaires. Donc la contrainte pour la BCE est plus importante également. C'est la raison pour laquelle les attentes sont revues à la hausse. Mais il faut voir aussi que la macroéconomie européenne se comporte bien. L'hiver était plus chaud qu'anticipé, donc on a moins dépensé en termes d'importation énergétique. La Chine est en train de réouvrir ce qui favorise les grandes entreprises exportatrices européennes et le secteur financier se porte bien. Les résultats des banques européennes ont été excellents à la fin de l'année passée. Donc vous avez une dynamique économique qui est plus favorable en termes européens qu'aux États-Unis, d'où la contrainte que l'on a aujourd'hui sur la BCE. Et d'ailleurs au rang des bonnes nouvelles concernant l'Europe et qui vont dans le sens de cette résilience incroyable de la croissance, un peu à rebours de ce qu'on avait pu connaître lors de la crise souveraine en Europe. On voit une partie périphérie, je ne sais pas si je peux le dire comme ça Alexandre, qui semble surperformer certains pays-cœurs, que ce soit en dynamique de croissance, en dynamique de déficit également. On peut regarder aussi des indices boursiers comme le MIB italien, l'IBEX espagnol. Je ne parle même pas de la Grèce qui va retrouver son statut investment grade sans doute cette année en 2023 après 10 ans de difficultés majeures sur le plan macroéconomique. L'exemple emblématique étant ce spread Italie-Allemagne qui non seulement tient bien mais reste assez proche de niveaux historiquement bas Alexandre. Bien sûr. En fait, depuis la crise souveraine européenne, on a presque inversé le nord et le sud. Le nord de l'Europe fait face à des problèmes structurels, la dépendance à l'énergie notamment pour un pays comme l'Allemagne. Et puis les pays nordiques comme la Suède font face à un problème très concret, c'est que eux, leur secteur immobilier est dépendant de financements à taux variable et à taux court. Donc en fait, on enregistre déjà une baisse des prix immobiliers en Suède de l'ordre de 15 à 20 %. Et donc c'est important parce que ça veut dire également que pour la BCE, l'écartement des spreads éventuellement que l'on aurait pu avoir sur les spreads italiens qui auraient été un facteur qui les aurait limités dans leur capacité d'augmenter les taux d'intérêt pour faire face à la hausse de l'inflation, ce facteur-là a disparu. Puisque finalement, l'Italie a une croissance l'année passée de 3,8 %, aidée par les fonds européens qui ont été fournis à l'Italie. Donc l'Italie a bénéficié en plein du support européen. Et donc le résultat de ceci, c'est qu'effectivement, le ratio de dette sur PIB italien a baissé, étant donné que le PIB lui a été en croissance l'année passée. Et donc c'est un frein qui a diminué. On n'a plus ce frein-là aujourd'hui du côté de la Banque centrale européenne. Et donc paradoxalement, ça peut être un élément négatif pour les taux d'intérêt européens, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la BCE a les mains libres. Elle n'a pas cette contrainte d'essayer de garder les spreads italiens à un niveau contenu. Elle peut augmenter les taux d'intérêt sans avoir à regarder ce qui se passe du côté des taux d'intérêt italiens. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre éclairage cette semaine sur les questions macroéconomiques et de politique monétaire, avec la séquence qui repart. On aura d'ailleurs au passage, je le dis, le dernier meeting de la Banque du Japon demain, présidé par Haruiko Kuroda. C'est donc une page quand même de l'histoire des banques centrales et de la Banque centrale japonaise qui se tournera demain après dix ans de mandat de Kuroda, qui laissera donc sa place à la fin du mois de mars. Alexandre Tavasi qui est avec nous en visioconférence depuis Pictet Wealth Management à Genève.